Il est très important de parler et de connaître le message de Fatima parce qu'il est la clé d'interprétation de tous les événements aussi bien dans l'Église que dans la société civile, dans les divers pays, au XXe siècle et au XXIe siècle. Et ce que nous voyons actuellement dans le monde et dans l'Église, il faut bien comprendre que c'est la conséquence du fait que nous n'avons pas accompli les demandes de Notre-Dame de Fatima. La Sainte Vierge a dit que si l'on n'accomplissait pas ces demandes, les erreurs de la Russie se répandraient dans le monde et que l'Église serait persécutée et que des pays entiers seraient persécutés. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous voyons, eh bien, ces erreurs de la Russie, c'est-à-dire cet athéisme anti-chrétien qui est venu de la Russie, eh bien, s'est maintenant répandu dans le monde entier. Nous pouvons faire quelque chose, même si nous ne sommes pas très nombreux. Notre Seigneur a dit à Sœur Lucie clairement qu'il ne sera jamais trop tard pour recourir au cœur de Jésus et de Marie. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, si nous voulons persévérer dans la foi catholique et arriver à notre salut, malgré les événements actuels, et si nous voulons, eh bien, travailler au règne de notre Seigneur et de Notre-Dame, et avancer le triomphe du cœur immaculé de Marie, nous pouvons faire quelque chose, et c'est à la portée de tout le monde. En fait, dans les demandes de Notre-Dame, il y a cinq points. Cinq points qui peuvent se résumer à deux points, nous allons voir. Le premier point, c'est l'accomplissement de notre devoir d'État, bien sûr, en étant en état de grâce. La Sainte Vierge a beaucoup insisté, et notre Seigneur Jésus-Christ aussi auprès de Sœur Lucie, pour dire que la pénitence la plus importante à faire aujourd'hui était l'offrande des sacrifices de nos devoirs quotidiens au cœur immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs. Tous, nous pouvons faire cela tous les jours. Bien sûr, nous ne pouvons pas y penser à chaque instant de nos journées. Alors, ce que nous pouvons faire le matin, c'est un acte d'offrande. Redire, par exemple, la prière qui a été enseignée par Notre-Dame aux trois enfants de Fatima, dire cette petite prière au début de notre journée, dans notre prière du matin. Dire ces paroles, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Donc, nous pouvons offrir notre journée à cette intention. Cela fera que toutes nos actions de la journée, même lorsque nous n'y pensons pas, eh bien, auront cette valeur, auront cette efficacité. Ceci, donc, est le premier point des demandes de Notre-Dame. Et le deuxième point, maintenant, la Sainte Vierge Marie et Sœur Lucie ont parlé de la consécration à Notre-Dame. En fait, si toutes nos journées et les sacrifices de nos devoirs quotidiens sont offerts au cœur immaculé de Marie, cela revient, eh bien, à une consécration de toutes nos journées, de toute notre vie au cœur immaculé de Marie. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le scapulaire. Le 13 octobre 1917, lorsque il y a eu le miracle du soleil, eh bien, pendant le miracle du soleil, les enfants ont vu différentes scènes de la vie de Notre-Seigneur et de Notre-Dame. Et en particulier, la Vierge Marie, à un moment, ils l'ont vue, habillée en carmélite et donnant le scapulaire. Pourquoi habillée en carmélite et pourquoi le scapulaire ? Parce que Notre-Dame du Mont Carmel signifie la Vierge Marie qui vient à notre secours lorsqu'humainement tout est perdu. C'est ce qui se passe aujourd'hui, à notre époque. Et la Sainte Vierge Marie a donné le scapulaire à la fois comme protection, lorsque nous le portons, et aussi comme gage, et bien, comme signe de notre consécration à Notre-Dame. Donc, nous avons dit, premier point, accomplissement de nos devoirs quotidiens en réparation au cœur immaculé de Marie, qui revient, deuxièmement, à une consécration de notre vie à Notre-Dame. Troisièmement, le scapulaire est le signe extérieur de notre consécration à Notre-Dame. Le quatrième point, maintenant, c'est le rosaire. La Sainte Vierge Marie, dans toutes ses apparitions à Fatima, du 13 mai au 13 octobre, n'a cessé d'insister sur la récitation quotidienne du chapelet, au moins le chapelet, cinq dizaines. Voilà, le rosaire entier, chaque jour, pour ceux qui en ont la grâce, mais la Sainte Vierge, ce qu'elle a essentiellement demandé, c'est le chapelet cinq dizaines. Voilà. Que vient faire le chapelet ici ? Eh bien, le chapelet est un moyen, justement, de vivre notre consécration à Notre-Dame et d'offrir nos devoirs quotidiens à la Sainte Vierge. Parce que dans les quinze mystères du rosaire, nous avons l'exemple parfait de la vie chrétienne. C'est le chapelet par l'exemple de la vie de Jésus, Marie et Joseph qui nous indiquera comment nous devons vivre nos journées. Et par la récitation des « Je vous salue Marie » qui, le chapelet, eh bien, nous obtiendra les grâces, justement, pour ressembler à Jésus, Marie et Joseph dans nos journées. Donc, nous avons vu ces quatre points. Maintenant, il reste un cinquième point à arriver qui est à part. C'est la dévotion des premiers samedis, des cinq premiers samedis, dévotion réparatrice. De quoi s'agit-il ? La Sainte Vierge, c'est elle qui a demandé à Notre-Seigneur la permission de répandre cette dévotion des premiers samedis. pourquoi ? Parce que dans le monde, il y a des personnes qui blasphèment contre Notre-Dame, qui sont les ennemis, vraiment, de la Très-Sainte Vierge, qui essayent de la ridiculiser, spécialement auprès des enfants. Eh bien, notre Seigneur ne peut pas supporter que l'on porte atteinte à sa mère, parce que c'est un vrai fils. Et ce genre de péché, Notre-Seigneur ne veut pas le pardonner. Et ces âmes, en péchant de cette manière, eh bien, se dirigent inévitablement vers l'enfer. Mais la Très-Sainte Vierge Marie, qui est une mère, ne peut pas supporter qu'il y ait des âmes qui tombent en enfer parce qu'elles ont péché contre elle, la Très-Sainte Vierge. Alors, elle a demandé cette petite dévotion pour que ceux de ses fidèles qui la pratiquent obtiennent des grâces pour sauver ces âmes malheureuses de l'enfer. Et là, cette dévotion réparatrice des premiers samedis, c'est un cadeau que nous pouvons faire à la Très-Sainte Vierge. et la Sainte Vierge y est tellement sensible qu'elle promet le salut aux personnes qui pratiqueront cette dévotion au moins cinq premiers samedis de suite. Alors, que s'agit-il de faire ? C'est très simple. Le premier samedi de chaque mois, il s'agit en réparation au cœur immaculé de Marie. Premièrement, de réciter son chapelet. Deuxièmement, de se confesser. Notre Seigneur a dit que cette confession pouvait avoir lieu huit jours avant ou bien huit jours après et même plus tard, à condition qu'elle soit offerte dans ce but. Troisièmement, il s'agit ce jour-là de communier en réparation au cœur immaculé de Marie, toujours, pour ses blasphèmes, ses péchés contre Notre-Dame. La communion, si on ne peut pas la faire le samedi, peut être reportée au dimanche avec la permission d'un prêtre. Il faut quand même qu'un prêtre puisse constater cela. On voit que Notre Seigneur, Notre-Dame ne veulent pas aller contre la hiérarchie de l'Église. Ils veulent qu'on passe par les prêtres. Si jamais nous nous trouvons dans une situation ou dans un lieu où nous ne pouvons pas aller à la messe très facilement, nous pouvons très bien ce premier samedi faire une communion spirituelle. La Sainte Vierge voit bien nos difficultés. Et quatrièmement, il s'agit ce jour-là pendant un quart d'heure de méditer sur un ou plusieurs mystères du rosaire. Voilà, quatre choses à faire. Donc, le chapelet, la confession, la communion et la méditation de 15 minutes. Voilà, pendant au moins cinq samedis de suite. Mais lorsqu'on a commencé une série de cinq, on peut continuer, bien entendu, parce qu'il y a encore d'autres hommes à sauver. Mais à partir de cinq qui sont faites, eh bien, la Sainte Vierge promet le salut. Alors, tout cela est très important à retenir. Donc, je disais au début qu'il y avait cinq points. Les quatre premiers points sont la pratique, l'offrande des sacrifices quotidiens au cœur immaculé de Marie, le sacrifice de nos devoirs quotidiens au cœur immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs. Ensuite, qui revenait à la consécration de toute notre vie, manifestée, signifiée par le scapulaire et puis le rosaire, le chapelet, médité, qui nous aide à vivre cela. C'était les quatre points. Le cinquième, c'est la dévotion réparatrice des premiers samedis. Les quatre premiers points peuvent se résumer dans la consécration de notre vie au cœur immaculé de Marie. Donc, ça ne fait plus qu'un point. Donc, il y a deux points, finalement. Consécration de toute notre vie qui avait quatre points particuliers qui permettent de vivre cette consécration. Et puis, le deuxième point, donc, les premiers samedis. Donc, deux choses. Consécration de notre vie et premier samedi à Notre-Dame. Tout cela, eh bien, est un grand contrepoids, le seul contrepoids que nous pouvons opposer, qui puisse être opposé à tous les péchés du monde et aux forces de l'enfer. Et comme l'a dit Sœur Lucie de Fatima, à partir du moment où le bon Dieu jugera qu'il y a suffisamment d'âmes qui pratiquent cette dévotion au cœur immaculé de Marie, eh bien, le pape obtiendra des grâces pour consacrer la Russie à son cœur immaculé et un temps de paix sera accordé au monde. Et certainement que par cette pratique de la dévotion au cœur immaculé de Marie, eh bien, nous obtiendrons toutes les grâces pour persévérer dans les temps actuels avec nos familles, dans la vraie foi catholique. Voilà. Donc, demandons bien cette grâce. N'oublions pas, c'est le dernier moyen de salut aujourd'hui qui nous est donné par le ciel. Les temps actuels aussi, il faut bien le comprendre, sont des temps où l'Église traverse une crise terrible. Une crise qui touche à la foi. Et beaucoup d'âmes dans de très nombreux pays tombent aujourd'hui dans l'apostasie et même, hélas, des hommes d'Église. Alors, comprenons bien aussi que cette crise dans l'Église est la conséquence du fait que nous n'avons pas écouté les demandes de Fatima. Et c'est notre Seigneur qui l'a dit lui-même. Notre Seigneur a dit un jour à Sœur Lucie, il faisait allusion au refus du roi de France, du roi Louis XIV, d'obéir aux demandes du Sacré-Cœur. En 1689, notre Seigneur a demandé au roi de France, par l'intermédiaire de Sainte Marguerite Marie, de se consacrer lui-même au Sacré-Cœur, de consacrer sa famille, de consacrer la France, de mettre le Sacré-Cœur sur les armes et sur les drapeaux de la France. et parce qu'à l'époque, le royaume de France avait un très grand rayonnement dans le monde entier et notre Seigneur comptait sur ce rayonnement du royaume de France pour répandre dans le monde la dévotion à son cœur sacré à une époque justement où la charité se refroidissait dangereusement dans le monde. Mais le roi de France, Louis XIV et ensuite Louis XV et ensuite Louis XVI, donc ses successeurs, n'ont pas porté attention aux demandes du Sacré-Cœur. Résultat, un siècle exactement jour pour jour après la demande du Sacré-Cœur au roi Louis XIV a éclaté la Révolution française. Révolution qui a découronné notre Seigneur Jésus-Christ, qui a combattu le règne de notre Seigneur sur les sociétés. Voilà, les hommes à partir de ce moment-là en France n'ont plus voulu que notre Seigneur règne sur leur pays et cette Révolution française s'est répandue dans le monde entier. Puisque l'on n'a pas écouté ces demandes, notre Seigneur a essayé de passer par la Très-Sainte Vierge Marie. Et cette fois, c'est Fatima. après Parélemonial, le Sacré-Cœur, c'est Fatima, le Cœur Immaculé de Marie. Et de la même manière que notre Seigneur s'était adressé au pouvoir civil, à Parélemonial, à Fatima, cette fois, notre Seigneur, eh bien, s'adresse au successeur de Pierre, au Pape. mais les successeurs de Pierre, eh bien, par un mystère, ce n'est pas à nous de juger, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais les successeurs de Pierre, en fait, n'ont pas obéi aux demandes de Notre-Dame et n'ont pas consacré la Russie ce qui leur était demandé spécialement. et il faut bien comprendre que le communisme en Russie est l'aboutissement de la Révolution française. Du rejet de Notre-Seigneur à la Révolution française, on est passé en Russie en 1917 eh bien, au rejet de Dieu, à l'athéisme, l'athéisme social anti-chrétien qui se répand aujourd'hui. Et c'est pour cela que le ciel a demandé la consécration de la Russie parce que de là où partirait le mal pour le monde entier, eh bien, dans le plan de Dieu, par la puissance divine, de là partira le salut pour le monde entier, mais à la condition et à partir du moment où ce pays d'où est parti le mal en 1917, ce communisme qui maintenant s'est répandu dans le monde entier, cet athéisme social, anti-chrétien, eh bien, à partir du moment où l'on confierait ce pays à la très sainte Vierge Marie, elle est toute puissante pour le convertir et justement, la conversion de la Russie qui aura lieu puisque cette prophétie de Notre-Dame disant que son cœur immaculé triomphera et que la Russie sera consacrée, ce n'est pas une prophétie conditionnelle, elle arrivera certainement dit Sœur Lucie. Eh bien, ce sera cette conversion de la Russie manifestera d'une manière extraordinaire la puissance de Notre-Dame, de la Marie médiatrice. Voilà, donc cela arrivera à la gloire de la Vierge Marie et en même temps, eh bien, le triomphe du cœur immaculé de Marie obtiendra, fera venir le triomphe du Sacré-Cœur de Jésus et voilà, tout sera accompli à partir de ce moment-là. Malheureusement, les papes n'ont pas obéi aux demandes de Notre-Dame et résultat, qu'est-ce que notre Seigneur a dit à Sœur Lucie ? Il a dit de la même manière que le roi de France en n'obéissant pas à mes demandes celles du Sacré-Cœur eh bien, a conduit sa famille et son royaume dans le malheur eh bien, de la même manière, les hommes d'Église n'obéissant pas aux demandes de Notre-Dame eh bien, tomberont eux aussi dans le malheur. Et le résultat, c'est la crise terrible dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, ceci montre que la solution à cette crise qui se terminera parce que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église, eh bien, la solution à cette crise se trouve aussi dans la dévotion au cœur immaculé de Marie. Voilà. Et c'est cette dévotion quand il y aura suffisamment de personnes qui embrasseront cette dévotion, des grâces seront données aux successeurs de Pierre, aux papes, pour qu'ils finissent par obéir aux demandes de Notre-Dame qu'ils consacrent la Russie et tout se déclenchera. de Notre-Dame de Notre-Dame et tout se déclenche. de Notre-Dame